Dernier axe. Donc, réhabiliter et construire, c'est les deux choses. Réhabiliter signifie aussi maintenir, faire en sorte que ça ne vieillisse pas, que ce soit beau. Parfois, quand j'entre dans nos presbytères, c'est la catastrophe. Essayons de maintenir un peu mieux, de construire. Ça revient toujours à la Commission Affaires Économiques. Donc, retenons, je suis parti du démon de midi, ou de la sédite, ou de la tièdeur. On a dit, comment enlève-t-on la tièdeur? Par la soif de Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, mon âme. Alors, demandons le Seigneur des dons avant de demander. Et nous avons dit que ça s'exprime clairement de quatre manières. Un, ça s'exprime par le désir de faire absolument confiance à Dieu. Deux, le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Trois, le désir de remettre sa vie entre les mains de Dieu. Et quatre, le désir de fixer son regard sur Dieu et Dieu seul. Passant, après cette première étape, nous nous sommes dit, nous devons chercher des œuvres réelles de la charité, des vraies œuvres. Et que la première œuvre que je propose dans notre diocèse, c'est qu'on marche comme une famille, ensemble. Et nous avons dit que la première chose, c'est animer les lieux de synodalité. Et nous avons terminé en disant une chose très importante pour la pastoral, programmer ensemble, évaluer ensemble, réaliser et faire des rapports. Voilà. Merci. Merci.